Plusieurs semaines après son élection de Miss France 2024 à Dijon, F.J. l'a pu rencontrer toute la famille des Miss lors d'un dîner à Paris. Accueillie avec beaucoup de bienveillance par les anciennes reines de beauté, elle a pu déguster des plats délicieux et se lier d'amitié avec Vaïma Lama Chavez, Delphine Vespisère ou encore Flora Coquerel. Le 30 janvier 2024, F.J. l'a pu rencontrer de nombreuses Miss France lors d'un dîner organisé dans le restaurant chez Loulou Paris. Accompagnée par Sylvie Tellier, la nouvelle reine de beauté élue en décembre 2023 a pu ainsi faire connaissance avec Vaïma Lama Chavez, Amandine Petit, Inédira Ampio, Diane Lair, Marine L'Orphelin, Delphine Vespisère, devenue blonde, mais aussi Flora Coquerel, Laurie Tillman et Clémence Bottineau. Des voisines de table de qualité écrivent à Ima Lama Chavez, Miss France 2019, qui a écrit la préface du livre Orgasme et Préjugé, en légende d'une vidéo où l'on découvre les plats copieux que toutes les Miss ont commandé. Parée d'un décolleté XXL, l'interprète du titre Jardin d'hiver était venue seule sans son chéri Nicolas Fleury, avec lequel elle est en couple depuis 2020. Ce soir on a rencontré Ève Gilles avec Miss France a-t-elle ajouté dans sa story Instagram, voir notre diaporama. Rayonnante, Miss France 2024 avait opté pour une combinaison moulante en gens et portait un rouge à lèvres rouge carmin pour cette soirée entre filles. Une Miss très féminine peu de temps après son élection le 16 décembre 2024 à Dijon, Ève Gilles, qui a été victime de body-saming en raison de sa coupe garçonne, avait répondu aux questions du magazine Gala et avait évoqué son style androgyne qui lui avait valu tant de critiques de la part d'internautes malveillants. Refusant d'être l'incarnation d'une culture non-genrée, elle indiquait, je ne m'identifie pas comme non-genrée. Ok, j'ai les cheveux courts et peu de poitrine mais pour moi, par mon style au quotidien, ma manière d'être, je me sens très féminine. Je veux que, grâce à mon élection, chaque femme puisse se sentir bien dans son corps sans avoir besoin de se conformer à tel ou tel critère. Miss France n'est pas forcément une belle blonde avec des formes. Moi-même, il y a quelques années, je l'imaginais comme ça. En fait, non. Une Miss, si est-il une femme qui vit dans son temps, a envie de s'assumer telle qu'elle est et n'est pas là juste pour faire jolie, a-t-elle également déclaré ajoutant qu'elle acceptait volontiers de porter la casquette de Miss de la diversité. Une Miss déjà très bien intégrée dans la grande famille des Miss France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501